Bouba, c'est sur ma chaîne YouTube, Grégoire Omnisport, c'est juste Grégoire Omnisport, donc on va s'appuyer sur le site, la référence a été bien établie, donc je m'ai suivi sur Instagram, j'ai un compte Instagram, Grégoire Omnisport, et une page Facebook, Grégoire Omnisport, mais c'est la chaîne YouTube qui est beaucoup plus active. Mondial Sport, leader de l'équipe manquée au Sénégal, vous présente ses offres spéciales en cette fête d'année 2020. Donc déstockage, 3 boulousons à 30 000 francs, 2 boulousons à 25 000, 1 boulouson ou bien un survêtement à 15 000 francs, 2 maillots floqués à 20 000 francs, survêtements à 20 000 francs, livraison gratuite, vous avez les survêtements du Paris Saint-Germain, du Barça, de vos clubs préférés, maillots plus masques à 10 000 francs. Ne vous levez pas, racontez avec Mondial Sport, équipez-vous en toute sportivité, contactez-le, 117 059 99. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à tous les civils et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. Bienvenue dans ce Dimanche Foot avec Grégoire, on va démarrer avec l'Angleterre, Angleterre a démarré, Brighton avec Sheffield United pour Lis Mousset, remplaçant d'un nul un but par Sheffield, ils vont tout droit vers la deuxième division, dès qu'il n'y a pas une victoire, deux matchs nuls, deux points, donc vraiment c'est une mauvaise saison pour Lis Mousset et Sheffield United-Dottenham, donc on fait deux buts à zéro, notamment avec un pénalty de Jimmy Vardy, donc Manson United a déroulé face à Lis, 6 à 2, 1, 7 de tennis, donc score de tennis là avec un doublé de Binot Fernandez, un doublé de Scott, Mark Tomine, doublé une positive pour Binot Fernandez, sorti à la 111e mi-déjeu, c'est ce qu'on sait, comme il a fait le match avant de le faire, il est venu à West Bromwich, Albion, à Sonvilla, à Sonvilla, c'est le coup de courant, c'est le coup de courant, c'est le coup de courant, parce que Daou, ils sont maintenus à la dernière journée, donc dernière journée, ils ont eu leur maintien devant Bourmouf, cette saison, ils sont exceptionnels, et on fait que West Brom, d'un coup, 3 à zéro avec un doublé, de Anwar El Ghazi, et un but, une positive de Bertrand Traoré, donc c'était le grand show du Burki-Nabe, donc avec cette victoire, United revient, donc au troisième, troisième de la Premier League, 26 points, avec un match en retard, donc United, si on n'a pas le match en retard, il sera à deux points de Liverpool, donc à l'Espagne, Real a fait une belle opération, avec sa victoire, face à Ebar, 3 buts à 1, Pape Koulidiop n'a pu rien faire, Pape Koulidiop toute l'air, donc ils sont à la 82e mi-déjeu, Real avec un Benzema de Gala, un but et deux possessives, Luka Modric, Lucas Vazquez, donc ils ont scellé la victoire de Madrid, donc Real actuellement est troisième, à trois points de l'Aletico, mais l'Aletico, a mené deux matchs en retard, Real a mené deux matchs en retard, donc le grand perdant de la journée, c'est l'FC, Barcelona, donc grand perdant aussi, c'est Koulibaly, et le Napoli, donc Napoli, la Gio Mokudo, 2 buts à 0, avec des buts d'Immobili, et de Luis Alberto, donc Koulibaly, qui est à la cinquième mi-déjeu, il n'a pas terminé la rencontre, donc terminé la rencontre, donc mauvaise opération, pour Koulibaly et le Napoli, donc Inter Mokudo Spezia, 2 buts à 1, avec un but de Romelu Lukaku, Milan Mokudo, c'est ce que ça se trouve, donc 2 buts à 1, même score, donc Milan reste leader, de la série A, italienne, donc Folletti France, Disney Nia aussi, Dijon, Montpellier Mokudo, et donc Monaco Mokudo, et Boussofiane Diop, donc 1 but à 0, grâce à un but de Kevin Wallan, donc l'international allemand, qui est double, le seul but d'une rencontre, donc Pabche Diop, il n'y a pas de place, à la place de Konante, Konante, il n'y a pas d'occasion, il n'y a pas d'occasion, il n'y a pas d'occasion, donc il pouvait, marquer pour Dijon, donc Sofiane Diop, joué au 65e mille de jeu, il est venu, donc Angers de Sarejoub, il n'y a pas d'un but partout, donc Sarejoub, donc Sarejoub, a été, donc parmi, les joueurs de, d'Angers, parce que Sarejoub, vraiment, ce n'est pas un titulaire, indiscutable, mais il fait toujours partie, donc des groupes de danger, mais cette fois-ci, donc on va ménager beaucoup, on a beaucoup de déplacements, il faut le dire, Nantes, donc Sainte-Gin et Nîmes, il n'y a pas d'un but partout, les deux Sénégalais, on a joué Sirissard, et Moussa, conneit, donc Bordeaux, Boudou, et Abib Diallo, et Strasbourg, ils ont donné deux buts à zéro, donc Sabali tutelaire, donc mais ils sont, avant la fin, avec 82e mille de jeu, les joueurs, Abib Diallo, remplacant l'autre, donc Strasbourg, il doit jouer en tant que tutelaire, parce qu'il est devenu indispensable, pour le club alsacien, parce qu'il est parmi les meilleurs buteurs, de Strasbourg, donc Délien fait, Délien 2 buts à zéro, même score pour Rennes, donc score Rennes, d'un fait qui, Lorient 2 buts à zéro, en baignan, remplaçant Lille, Paris Saint-Gin et 0 buts partout, Ganegay tutelaire, donc Marse Nîmes, 0 buts partout, entre Lille et le Paris Saint-Gin, donc Lille reprend, la tête de la Ligue 1, français, c'est Folletier, Portugal, 10e journée, Gilles Vicente, Boussouleman Aou, donc Benfica, donc 2 buts à zéro, Porto, Malansar, remplaçant, Samour Loumdiaye, donc Maudon national, 2 buts à zéro, donc Folletier, Argentine, Lanus, donc le club de Ousmane Dong, de Nile 1 buts partout, et défenseur, donc Justica, donc Coupe Superliga Argentina, donc Coupe de la Superligue Argentine, donc Ousmane Dong, et resté sur le banc de touche actuellement, il fait partie de l'équipe première de Lanus, donc c'est le premier sénégalais à jouer en première division, donc Folletier, Argentine, donc Olympiakos Le Pire, qui a fait 5 buts à 1, je l'ai dit, c'est Olympiakos, qui a fait Grèce, avec Ousmane, qui a été titulaire dans la défense, donc Folletier, son 7ème but de la rencontre, son 7ème but de la saison, 7 buts en 7 matchs de championnat, et 11 buts au total, tout comme si on est confondus, en 11 matchs officiels, Abdellacima, vraiment, c'est le coup de coeur, c'est le type de l'été, du côté de la République tchèque, et du côté du Sénégal, parce que, c'est un très bon attaquant, à suivre, il est à suivre, et actuellement, il risque de forcer la main, aux sélectionneurs sénégalais, aussi bien pour les U20, les U23, ou bien, pourquoi pas, pour Alliou Sissé, Dom Gagné Ndiaï, Waroul Tid, Waroul Ragal Abdellacima, un grand buteur sénégalais.